La serelle Tarnit, traité Tarnit, fin numéro 13, d'Aflut Gimel, et nous sommes tout en haut de la page. La Gman a dit, il pour, peut-être que c'est l'inverse, que c'est le matin les jeunes qu'on priait, et l'après-midi qu'on s'occupait de toutes les affaires qui devaient être arrangées par rapport à la conduite de la ville. La Gman a dit, l'os al-Kalatar, on ne peut pas dire une chose pareille, dire-t-il, parce qu'il est écrit dans le livre d'Israël. Vers moi se réuniront tous ceux qui ont la crainte des paroles du Dieu Tout-Puissant d'Israël, à cause de la faute de la diaspora, etc. Il est écrit juste après, Et l'après-midi, en arrivant vers le soir, je me suis levé, alors que j'étais en train de jeûner, et j'ai élevé mes paumes vers l'éternel. Tout ce qui est fait à cause d'un deuil, Par exemple, le jeune d'Av, ou une personne qui est en deuil, On n'a pas le droit de se laver, ni à chaud, ni à froid. Mais tout ce qui est interdit à cause, pour ne pas prendre de plaisir, comme pour les jeunes qu'on décrète pour le public, Quand il s'agit d'eau chaude, c'est interdit, mais eau froide, c'est permis. Nous aussi avons vu cela dans du Mishnah, puisque c'est marqué de chez nous dans le Mishnah, et on ferme les établissements de bain. Donc on voit bien que ça veut dire que c'est les bains chauds qui sont interdits. Alors il lui a dit à Baïe, s'il s'agissait également d'eau froide, est-ce que la Mishnah aurait pu écrire, on bouche les fleuves, c'est impossible. Donc c'est pourquoi on n'a pas parlé de cela. Voilà comment mon père avait posé la question. Donc forcément c'est pour nous apprendre que c'est à l'eau chaude que c'est interdit, mais à l'eau froide c'est permis. Peut-être qu'on trouverait un appui à cet enseignement, parce qu'il y a une vraie taquilicol, tous ceux qui doivent s'immerger pour se purifier, on doit le faire comme d'habitude, que ce soit le jour du 9 avre ou que ce soit le jour du Kippour. De quoi parlons-nous ? S'il s'agit à l'eau chaude, est-ce qu'on peut s'immerger à l'eau chaude pour se purifier ? Pour faire chauffer l'eau, il faut les mettre dans une casserole pour les faire chauffer. Elles deviennent donc des eaux qui sont passées par des ustensiles et donc qui sont inaptes pour la purification. Et forcément, il s'agit d'eau froide. Et on voit donc que c'est seulement ceux qui doivent s'immerger qui auront le droit, mais les autres n'ont pas le droit. Donc on voit que l'eau froide est interdite. Peut-être pas. Peut-être qu'on parle d'eau chaude et on parle des eaux chaudes des sources de Tiberiade. Alors, c'est ainsi. Regardons la suite. La maison de notre Dieu Tout-Puissant est suffisamment importante pour qu'on perde une fois une immersion dans l'année. Si tu dis que de toute façon, à l'eau froide, on va se laver. Pourquoi il perdrait une immersion ? Il pourrait très bien se laver dans un bain d'immersion d'eau froide. Alors, papa dit, il n'y a pas de question. On pourrait parler d'un endroit où on ne trouve pas de sources froides que des sources chaudes. T'assois, viens, écoute. Quand on a dit qu'on n'a pas le droit de travailler ces jours de jeûne, l'amour est la béyom. C'est seulement le jour. Là, il a mouta. Mais la nuit qui précède, c'est permis. Quand on a dit qu'on ne doit pas mettre de chaussures en cuir, c'est seulement dans la ville. Quand on est dans le chemin, c'est permis. Lorsqu'il sort dans le chemin Noël, il met des chaussures en cuir. Quand il arrive dans la ville, il enlève ses chaussures en cuir. Et quand on a dit qu'on n'a pas le droit de se laver, l'amour est la col gouffo. On n'a parlé que de tout son corps. Mais la figure, les mains et les jambes, c'est permis. Et on trouve la même chose pour celui qui a été mis en excommunication et pour celui qui est endeuillé. Il a va coulou. N'est-ce pas ? Quand on a dit que c'est la même chose pour l'excommunier, l'endelier, c'est pour toutes les règles qu'on a vues auparavant. Au moment où il y a ce qu'il a, de quoi parlons-nous ? Il est ma bechamin. Si on parle auparavant d'une interdiction de se laver à l'eau chaude, est-ce qu'on permet à ce moment-là la figure, les mains et les pieds ? Rav Chechet a dit qu'un endelier n'a pas le droit de mettre même un doigt, son index dans l'eau chaude. Il a la betsonel. Forcément, on parle de laver à l'eau froide. Et on voit qu'il y a une interdiction de se laver à l'eau froide également pour celui qui est pour l'endelier. Le olam bechamin. Non. Peut-être, on parle uniquement à l'eau chaude. Comment tu expliques la suite qui dit qu'on trouve la même chose pour l'excommunié et pour l'endeuillé ? Achara ne s'applique pas à cette règle-là, ça s'applique aux autres règles dont on a parlé dans cette mishta. Tashma, viens, écoute. Dama Rabi Yaba Akwe Mishum Rabi Yose Akwe Rabi Yaba le prêtre a dit au nom de Rabi Yose le prêtre. Ma'ase Ometou Banach et Rabi Yose Ben Rabi Hanina une fois les fils de Rabi Yose Ben Rabi Hanina sont décédés. Le Rabi Yose Ben Ben Sonen Koshivra et il s'est lavé à l'eau froide pendant tous les sept jours de deuil. Donc on voit que pour les jours de deuil c'est permis. Atam Kish Takfuhu Avelab. Là-bas, il s'agit de plusieurs deuils qui se sont succédés. Netanya, comme sur Kémin Braita, Takfuh Avelab. S'il a plusieurs deuils qui se sont succédés l'un à la suite de l'autre immédiatement. Zé Akhazé donc immédiatement. Iqmit Seharo Mekal Betara S'il a beaucoup de cheveux il a le droit d'enlever, d'alléger mais uniquement avec une lame. Ou Mekhabes Kessuto Memaim également de laver son vêtement dans l'eau. Ama Kish Takfuhu Avelab Mitzperaim Et Rab Kish Takfuhu dit quand on a permis c'est uniquement à la lame mais pas au ciseau. Memaim velo ben éter belo bechol et quand on a parlé que dans son cas il peut laver à l'eau c'est uniquement à l'eau mais on ne peut pas rajouter ni de nitre ni de sable pour pouvoir bien nettoyer. Ama Rava Ava dit Avel Moutar Lichot Vetsonen Kol Shiva Un non-deuillé a le droit de se laver à l'eau froide pendant tous les sept jours de deuil. Mide Lava Bisra Vekhamra De la même manière qu'on a autorisé un non-deuillé de manger de la viande et de boire du vin. Donc on voit bien que ce n'est pas le fait de se faire plaisir qui est interdit. Betivé Alors on objecte à partir du Moura Etat qui dit Anabokad Rechal Navele Tatsma Bime Evel Une jeune fille à partir de 12 ans et demi n'a pas le droit sans les dire pendant les jours de deuil de Avia de son père. Anara Recha Donc ça veut dire qu'une jeune fille qui a moins de 12 ans et demi qui a entre 12 ans et 12 ans et demi ce serait permis. Ben il a bichit ça n'est-ce pas ? Ça veut dire que on parle ici de se laver Est-ce que vraiment la jeune fille n'a pas le droit ? Pourtant la frise dadien Nandoïe n'a même pas le droit de tremper son doigt dans l'eau chaude Comment on permettrait de se laver à l'eau chaude à une jeune fille de plus de 12 ans et demi si c'est tellement grave même de mettre un doigt dans l'eau chaude ? Et là la met son aide donc forcément on parle d'eau froide et on voit que Nandoïe ne veut pas se laver à l'eau froide. L'eau Peut-être on va trouver une preuve un appui pour cet enseignement-là que l'endeuillé l'interdiction serait uniquement l'eau chaude On voit bien que Rabi Abba le prêtre a dit au nom de Rabi Ossé le prêtre Une fois les fils de Rabi Ossé sont morts pendant les 7 jours de jeûne Après on répond non Là-bas on parle qu'il a eu plusieurs deuils successifs de plusieurs de ses enfants l'un à la suite de l'autre de Tania comme c'est par contre l'Ivraïta s'il a eu plusieurs deuils successifs l'un à la suite de l'autre Il a beaucoup de cheveux Il peut s'alléger à la lame et laver ses vêtements à l'eau On dit on permet à la lame mais on ne permettra pas avec des ciseaux On permet avec de l'eau mais on ne permettra pas avec du nitre ni avec du sable ni avec des types de végétaux qui font avec lesquels on fait du savon Il y a des gens qui disent Un an de l'année n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide pendant les 7 jours de deuil Pourquoi c'est différent de la viande et le vin qui sont permis Pour la viande et le vin on fait ça pour qu'il puisse alléger un peu la crainte le stress qu'il a Peut-être qu'ici on va trouver un appui à cet enseignement Il est écrit qu'une jeune fille de plus de 12 ans et demi n'a pas le droit de sans les dire pendant les jours de deuil Donc si elle avait moins de 12 ans et demi en 12 ans elle aurait le droit de sans les dire Pourtant la frisda a dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de tremper son index dans l'eau chaude Donc si c'est tellement grave comment on aurait pu permettre pour une jeune fille Et la lave de sonne forcément on parle à l'eau froide Et donc on voit bien que l'eau froide est interdite pour l'endeuillé On parle ici de se farder et se faire une coiffure En tout cas on apprend de là Que un endeuillé n'a pas le droit de se laver les vêtements pendant les 7 jours de deuil La règle Un endeuillé n'a pas le droit de se laver tout le corps que ce soit l'eau chaude que ce soit l'eau froide Pendant tous les 7 jours de deuil La figure les mains et les pieds A l'eau chaude c'est interdit mais à l'eau froide c'est permis Et se mettre de l'huile sur la peau même un tout petit endroit c'est interdit Si c'est pour enlever les saletés c'est permis Où est-ce qu'on mentionne La prière supplémentaire qu'on fait dans la Ravida dans la prière debout Les jours de les jours de jeûne Ravida a pris son fils et il a enseigné ainsi Un particulier qui a pris sur lui un jour de jeûne Il fera la prière du jour de jeûne Où est-ce qu'il l'a fait ? Entre la bénédiction qui termine par qui délivre Israël et celle qui termine par qui guérit Israël Est-ce qu'un particulier peut rajouter pour lui-même une bénédiction en plus ? C'est pourquoi Ravida dit que cette prière en plus on l'insère à l'intérieur de la bénédiction qui dit que l'éternel écoute la prière C'est dans cette bénédiction où on dit que l'éternel écoute la prière Il y a deux différences entre le particulier et le public seulement dans le fait que le particulier dit 18 bénédictions et le public 19 pour les gens de jeûne Qu'est-ce qu'on appelle particulier et qu'est-ce qu'on appelle public ? Il est Si on veut dire le particulier c'est vraiment le particulier et quand on a parlé du public ça veut dire l'officiant qui prie pour le public Mais dans les jeunes est-ce qu'il n'y a que 19 bénédictions pour l'officiant ? Il y a 24 bénédictions comme on va voir plus tard pour les jeunes institués décrétés pour le public quand il n'y a pas de pluie Et là il n'y a pas de pluie Il n'y a pas de pluie Il n'y a pas de pluie Alors tu as posé la question mais si c'est l'officiant il doit dire 24 bénédictions Alors on répond On parle des trois premiers jeunes qu'on fait pour les pluies de lesquels il n'y a pas 24 bénédictions mais que 18 et 19 et 19 pour l'oncle pour l'officiant jeunes on va voir travailler et pour ceux du milieu on n'a pas voir travailler Ça montre bien que pour les 24 bénédictions ils ont les mêmes règles Mais tout de plus C'est marqué Il n'y a de différence que Ça montre bien qu'il n'y a pas d'autre différence Donc il faut dire qu'ici l'enseignement a été donné concernant les interdits pas concernant les prières Effectivement pour les prières il y aurait peut-être d'autres différences Ou bien on peut dire Que dans les jeunes du milieu les trois jeunes du milieu non plus on ne dit pas 24 bénédictions C'est seulement dans les sept derniers Mais non Comment on peut dire une chose pareille Pourtant on a vu dans une braïta qu'il n'y a de différence entre les trois jeunes du milieu et les sept jeunes de la fin que sur le fait que dans les sept de la fin on doit sonner du chauffard et fermer les boutiques Mais pour le reste il n'y a pas de différence Donc ça veut dire que même dans ceux du milieu il doit y avoir les 24 bénédictions Ah mais si tu vas répondre ici aussi on a enseigné mais on a laissé d'autres différences qu'on n'a pas enseignées vers une bénédiction c'est marqué il n'y a de différence que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres différences qu'on n'a pas rapportées Donc comment pourrait-on dire que dans ceux du milieu on ne dit pas les 24 bénédictions et dans les sept de la fin on dit oui les 24 bénédictions on voit bien on voit bien qu'il n'y a pas de différence à ce sujet là donc a priori dans les deux on doit dire 24 bénédictions on reste sur la question on verra la réponse au prochain épisode Fin de l'étude de la feuille numéro 13 d'un fiou de guimel